J'étais avant de se coucher, elle avait une bouteille d'eau pas loin de son lit et en fait elle l'a renversée sur mon côté pour pas que je me couche à côté d'elle. A quelle occasion avez-vous pensé, non mais j'y crois pas, elle a quand même pas fait ça ? Alors c'est après une dispute, donc vu que je travaillais dans la banque, je travaillais le samedi matin, on a eu la dispute la veille, en rentrant du boulot elle s'est occupée des enfants et j'avais voulu relancer un peu la conversation pour apaiser les choses, à part qu'elle est assez impulsive et j'aime bien la titiller pour la faire sortir de ses gants. Donc l'assiette qu'on m'avait préparée a fini à la poubelle et donc on a passé tout le week-end à ne pas se parler. Et c'était quoi le sujet de l'engueulade ? Ça devait être son fils, je pense, l'éducation de mon beau-fils. Ok, c'est noté. Rocco ? Moi je dirais après une dispute aussi, c'était avant de se coucher, elle avait une bouteille d'eau pas loin de son lit et en fait elle l'a renversée sur mon côté pour pas que je me couche à côté d'elle. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai remis la couette et je me suis couché quand même à côté. D'accord, pas mal l'histoire de la bouteille d'eau flotte. Frédéric ? Moi c'est lors du début des préliminaires, madame elle s'est endormie. Tout simplement. Elle m'a laissée toute seule et voilà, bonne nuit. Posez-vous les bonnes questions, peut-être Frédéric. A quelle occasion votre chère aurait-il pu penser ? Non mais j'y crois pas, elle a quand même pas fait ça. Un soir, on allait au lit, on était prêts à faire un petit câlin. Et juste au début, je me suis endormie pendant qu'il était occupé. Simple, propre. Pas besoin de rentrer dans les explications. Hop, jeu populaire, grande écoute, vérification. Frédéric, hop, et point. Voilà, c'est tout, c'est simple. Je suis fatiguée. Oui, non, non, il n'y a pas besoin de s'excuser. On a chacun nos petits problèmes. Adélaïde. Alors moi, je dirais, après une dispute, dans mon lit, il avait une bouteille d'eau et je pense que j'ai bien arrosé son côté pour pas qu'il vienne dormir avec moi. Sauf que le plan a échoué, l'excluteur. Il est venu se coucher quand même. Il a mis un truc, il s'est couché. Mais bien sûr, on était là, on a tout vu. Rocco, bonne réponse. Oui. Normalement, on était en train de se chamailler, en tout bien, tout honneur. Et en fait, j'ai pris ma Crocs. Et en fait, la Crocs a rencontré son visage, mais ce n'était pas prévu. Ma Crocs a rencontré son visage. Alors normalement, par rapport à nos amis du CSH, je devrais citer d'autres marques en rapport avec celle-ci, mais là, je ne vois pas quelque chose dessus. Une cholle, peut-être. Un sabot en plastique. Mon chausson. Un tu... Enfin bon, bref. Et donc, vous lui avez balancé la sabbatte ? Non, parce qu'en fait, on se chamaillait. Oui. Et en fait, j'ai un peu tendance à balancer mes chaussons. Oui. Et en fait, là, je les balancais, mais son visage était plus près de moi que ce que je pensais. J'ai eu un problème de... D'accord. Voilà. Et du coup, en fait, il s'est pris la faussure. On ne jette pas, vous savez, les... Oui, je sais. Ah d'accord, très bien. C'est au cas où je préfère. Et Mickaël, vous chaussez du combien en joues ? Votre réponse ? Ah oui, aussi, ouais. En fait, quand vous êtes énervé, vous balancez tout. En gros. En gros, ouais. En gros, c'est ça. D'accord. D'accord. D'accord.